L'aréna stade couvert c'est avant tout un stade d'athlétisme, mais l'athlétisme c'est trois mois de l'année on va dire sur les périodes d'hiver puisque c'est un stade couvert et ensuite de cette base entre guillemets qui est un stade d'athlétisme ça donne un certain volume et dans ce volume on a souhaité y faire autre chose, notamment des concerts donc c'est pour ça qu'il y a un gros gris technique comme on peut voir là haut à un moment donné, on peut aussi y installer facilement un terrain de handball, de basket, de volley avec des ajouts de tribune parce qu'il y a du volume aussi donc voilà, la base c'est vraiment un stade d'athlétisme sur lequel il est, là ici comme on le voit il est en configuration athlète même s'il y a la protection de sol il y a la piste d'athlétisme qui est en dessous et il y a 4 350 places et ensuite quand on y fait du concert on met bien sûr des gens sur le parterre et on y va, on peut aller jusqu'à 12 000 personnes voire 14 000 selon certaines confidérations Que faites-vous dans la vie ? Je travaille à l'Arena Stade Couvert Régional, je suis le directeur d'exploitation de l'Arena Stade Couvert Régional c'est moi qui organise entre guillemets, qui organise ou qui accueille les événements qui se passent dans l'Arena Stade Couvert Comment organise-t-on un événement ? Alors ça dépend de l'organisateur, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont redondants, c'est-à-dire qu'on voit tous les ans et qui sont généralement portés par les sportifs, par les fédérations Et puis après on a des événements qui sont des événements plus d'une journée ou d'un soir type concert, donc tout dépend vraiment de l'organisateur sur l'organisation Mais bon, la trame elle est toujours la même pour un événement, c'est avant tout un cahier des charges qui permet de concevoir son événement et de permettre aux gens de coller à ce cahier des charges Que ce soit en accueil ou que ce soit dans la production même de l'événement Qu'est-ce que c'est un cahier des charges ? Un cahier des charges c'est un peu l'écriture de l'événement, de ce qu'on cherche à produire entre guillemets C'est ce qui permet d'organiser, c'est tous les métiers qui sont afférents à cet événement et c'est la façon dont l'organisateur veut que l'événement se passe Donc on écrit, c'est comme un scénario, c'est pratiquement un scénario, on dit voilà, on va arriver, on va faire l'événement à telle date, à telle heure On veut travailler sur telle jauge, on a besoin de tel moyen logistique ou pas, on va mettre la billetterie à ce moment-là en place, on va mettre la communication à ce moment-là C'est tout ce qui va graviter, c'est autour de l'événement et qui va faire l'événement C'est entre guillemets, on écrit l'événement Combien faut-il de temps pour remplir une salle ? Alors tout dépend de l'événement, parce qu'il y a des événements où ça remplit très très vite, on prend David Guetta par exemple sur les concerts David Guetta a dû se vendre, les places ont dû se vendre en 15 jours Maintenant il y a des événements qui sont peut-être un petit peu moins porteurs et on met un peu plus de temps pour vendre Par exemple des concerts où parfois l'artiste est un peu moins connu ou un peu moins à la mode Mais il a son public mais c'est un petit peu plus long à remplir D'accord ? Donc pareil sur le match de basket, on a dû mettre deux mois pour remplir la jauge Et on a mis 15 jours pour remplir la jauge qui avait été demandée sur le handball par exemple Donc tout vraiment dépend de l'artiste et de l'actualité du moment aussi de l'artiste ou de l'événement Quel est votre plaisir de faire le métier ici ? Tout simplement parce que c'est riche qu'on ne fait jamais la même chose On passe de David Guetta à un championnat d'agility où on va voir des chiens courir sur la piste En passant par le meeting d'athlétisme, en revenant à du concert, en faisant du salon, des choses comme ça Donc on ne fait jamais les mêmes choses Donc ça c'est intéressant parce que c'est vivant d'un jour sur l'autre On ne fait jamais la même chose Donc ça c'est déjà important Et puis après c'est l'envie d'organiser aussi C'est l'envie de, je dirais, d'organiser, d'aider les gens Que ce soit en accueil ou en organisation quand on est en organisation propre Mais c'est aussi le fait d'être acteur et moteur de sa journée Je veux dire, on ne subit pas, on est forcément en mouvement quand on travaille à l'aréna Stade Couvert C'est quoi vos souvenirs ici ? Moi je suis impressionné de handball C'est forcément le côté sportif qui ressort pour moi Après, voilà, quand on a fait l'agility avec les chiens, c'était plein d'émotions Parce que c'est, voilà, le rapport entre, là, si on aime bien les animaux C'est vrai que c'est un peu particulier, c'était sympa Après, les concerts, quand il y a 12 000 personnes dans la salle C'est vrai que ça met un peu de frissons quand même, du David Guetta, du Muse Quand la salle, elle est pleine, forcément, c'est pas inintéressant non plus Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ? Non, je crois qu'on s'est tout dit Je veux dire que les questions, c'était assez complet Si vous voulez savoir comment on a organisé un événement Qu'est-ce qu'on faisait à l'aréna Stade Couvert Je pense que, voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions Et je pense qu'on a été, on a fait le tour du sujet Merci C'est moi qui vous remercie Merci